Générique ... Bonsoir, il est 22h sur Télé Djibouti, voici les principaux titres de cette édition. La première dame et présidente de l'NFD a convié les femmes parlementaires à déjeuner aujourd'hui. ... Et Abu Dja débloquera donc un milliard de dollars pour lutter contre Boko Haram. Merci à vous de nous rejoindre. La première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamoud Haïd, a offert aujourd'hui, jeudi, au palais présidentiel, un déjeuner en l'honneur de nouvelles femmes parlementaires de notre pays. Au cours d'une allocution, en fait, donc, à cette occasion, la première dame et présidente de l'UNFD a félicité les nouvelles parlementaires djiboutiennes et eut une pensée amicale, sympathique et fraternelle à celles qui viennent de finir leur mandat à l'Assemblée nationale. La première dame et présidente de l'UNFD a accueilli en personne les convives à ce déjeuner qu'elle a offert, donc, en l'honneur des femmes parlementaires, femmes parlementaires, donc, qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont reporté, donc, les dernières élections législatives qui se sont déroulées dans notre pays. Je tenais à remercier les femmes députées, a indiqué la première dame, qui ont grandement contribué à l'avancement de la cause des femmes à Djibouti. Je tiens à leur dire que leur travail est loin d'être terminé et que le pays a encore besoin de leur contribution. Madame Khadra Mohamoud Haïd a ensuite profité de cette tribune pour faire part, donc, de son enthousiasme lié à l'augmentation du nombre de sièges attribués aux femmes djiboutiennes au sein de notre représentation nationale. Et à ce propos, aussi, elle a loué, donc, le chef de l'État, Ismail Omar Ghelle, pour être à l'origine de la réforme qui a permis l'augmentation du nombre de femmes à l'hémicycle djiboutien, elle n'a pas moins rendu hommage à nos concitoyennes pour les résultats sans cesse performants qui les caractérisent dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Et à ce propos, aussi, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme. Et à ce propos, aussi, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme. Et à ce propos, aussi, elle n'a pas de la réforme, elle n'a pas de la réforme. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamoud Haïd, a indiqué que c'est cette hargne d'aller toujours de l'avant qui caractérise nos femmes, qui est indéniablement aussi à l'origine de leur accès de plus en plus important dans la sphère décisionnelle de notre pays. On écoute la première dame. Mesdames les députés, chers convives, c'est pour moi un plaisir ineffable de vous recevoir aujourd'hui autour de ce déjeuner. Je voulais profiter de cette occasion conviviale pour vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le succès rencontré lors des dernières élections législatives. Je tenais personnellement à remercier toutes celles qui ont contribué à cette brillante victoire et féliciter tout particulièrement les femmes parlementaires qui viennent de faire leur entrée à l'Assemblée nationale et qui voient leur représentativité augmenter. Je tenais également à remercier les femmes députées sortantes qui ont grandement contribué à l'avancement de la cause des femmes à Djibouti. Je tiens à leur dire que leur travail est loin d'être terminé et que le pays a encore besoin de leurs contributions. Il y a lieu de le souligner, l'introduction de cette mesure qui ramène la part de siège revenant aux femmes à 25% est une avancée importante qui ouvre la voie vers la parité absolue et pourquoi pas dans un proche avenir vers la majorité. Ce qui serait synonyme d'une normalisation de la présence féminine au sein d'une représentation nationale et dans la sphère publique. Pour cela, il faut rendre hommage à un homme, à l'artisan, à l'allié de toujours, le président de la République, M. Ismaël Amardélé, qui a milité à nos côtés afin que la femme djiboutienne prenne sa place pleine et entière dans notre société. En cherchant à faire valoir les droits des femmes partout dans tous les domaines, c'est l'ensemble des droits humains qui ont avancé dans notre pays. Nous le voyons ces dernières années. Sur le plan social, cela s'est transcrit dans la mise en place d'une politique volontariste qui met l'accent sur l'accès aux services sociaux de base et favorisant la famille. Sur le plan économique, ce sont les forces économiques de notre pays qui se retrouvent déculpées grâce à l'avènement d'une génération de femmes d'affaires et de pouvoirs qui assument pleinement leur rôle productif dans la société. Que dire sur le plan politique ? Là aussi, les études ont montré que les inégalités sont plus faibles dans les pays où les femmes sont engagées à la vie publique. Et donc, dans un second volet de son intervention, Mme Kadra Mohamoud Haïd avait voulu un encouragement à nos nouvelles parlementaires. Il vous appartient à vous désormais de vous cindre la taille pour reporter haut les aspirations de notre peuple tout en entier, hommes, femmes, enfants, personnes vulnérables, en mettant à leur service tout l'arsenal législatif dont vous disposez, a dit en substance la première dame. Mesdames les députés, la question que les femmes ont tendance à défendre et à prioriser ont des répercussions sociétales plus larges sur la vie familiale, la santé et l'éducation, favorisant ainsi une grande confiance dans les institutions et produisant des résultats plus démocratiques. Votre élection, ainsi que celle qui a porté une femme comme édile de notre cher capitale, en sont la preuve. La preuve de la confiance et du crédit que les jiboutiens donnent à la femme jiboutienne en sa capacité et son aptitude à gérer dignement et avec responsabilité la chose publique. Mais encore, cela traduit de la part de nos concitoyens qu'en matière de politique sociale, il reste des choses à faire, des choses auxquelles nous, femmes, sommes plus sensibles. Cette responsabilité, celle de traduire en acte les attentes de vos concitoyens, hommes et femmes, elle vous échoua en tant que législatrice. Je vous demanderai de l'incarner au mieux en votre âme et conscience. Je vous exhorte à rester à l'avant-garde du progrès en faisant bon usage de cet outil puissant, l'outil législatif, qui vous a été confié par le peuple souverain. En effet, vous êtes avant tout au service de ce peuple qui nous a fait confiance et qui a plébiscité notre union. Vous devez donc être à son écoute, répondre à ses attentes, tout en gardant à l'esprit le sens et les valeurs de notre union qui sont l'unité nationale, l'égalité, la solidarité et toujours le progrès. Mesdames, il y a un proverbe qui dit « Le travail d'une femme vaut mieux que le discours de cent hommes ». Il vous appartient à vous désormais de vous scindre la taille pour porter haut les aspirations de notre peuple tout entier, hommes, femmes, enfants, personnes vulnérables, en mettant à leur service tout l'harcelat législatif dont vous disposez. Je vous remercie. Et la femme djiboutienne donc s'est battue pour son intégration et son émancipation depuis les premières heures de l'indépendance du pays. Et cette volonté s'est concrétisée avec l'arrivée au pouvoir en 1999 du président Ismaël Omar Ghele. Révenons à présent sur l'évolution de l'intégration de la femme djiboutienne dans le dossier qui va suivre. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. La femme djiboutienne dans l'histoire de notre pays figure en bonne place, notamment dans la lutte pour l'indépendance où elle avait été au premier rang du militantisme actif pro-indépendantiste. Après l'accession du pays à l'indépendance toutefois, les priorités étaient ailleurs pour le père de la nation, Al-Hadja Hassan Ghouled Abtidon, paix à son âme. Il s'agissait avant tout pour lui de consolider l'unité nationale afin d'assurer un avenir durable à la nation naissante. Raison pour lesquelles l'émancipation et l'intégration de la femme devront attendre. Il n'empêche que la première first lady, Aisha Bororé, paix à son âme, a créé l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes qui a pour symbole une mère combattante. C'est ainsi que l'UNFD sera le porte-voix d'un véritable mouvement pour la défense de la cause féminine. Une cause féminine qui va réellement prendre forme avec l'arrivée du prévident Ismaël Marguelé à la magistrature suprême en 1999. Compte tenu dans son projet de société, la politique d'intégration de la femme sera au centre de ses priorités. Il s'agit là d'un chantier titanesque de par sa dimension sociétale. En effet, le plus difficile pour un dirigeant, quel que soit le pays, ce nom de pouvoir réussir à faire décoller une économie ou bâtir un système éducatif ou de santé viable ou encore de doter son pays de grandes infrastructures, mais surtout de faire évoluer les mentalités, de briser des tabous et des concepts d'une société très conservatrice ou des croyances non fondées sur le plan de la religion. Les exemples sont légions. On sait également, et toutes les études des institutions onusiennes l'attestent, ces mots constituent le plus souvent des cas des véritables chaînes qui handicapent une société et la condamnent au sous-développement. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le Président de la République consiste à briser ses chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt des mutilations génitales chez les jeunes filles, source souvent de traumatismes, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre durant toute leur vie de future femme, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme d'Yboucienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeux inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr, plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de la productive. Pour cela, il a été créé le ministère de la Femme et de la Famille avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Bien sûr, à cela s'ajoute la mise en place du Code de la Famille, véritable bouclier de protection des femmes ayant à charge des enfants, la mise en place de caisses d'épargne pour n'en citer que celle-là. Dans cette politique, le président de la République sera appuyé par la première dame du pays et avec elle l'UNFD, dont le témoin lui a été transmis par feu Aïcha Borré. En prenant la présidence de l'UNFD, Mme Khadran Mohamoud Haïd s'engage à porter le flambeau de la défense de la cause féminine encore plus haut. Dès lors, la Felsleri sera sur tous les fronts pour défendre cette cause. La présidente de l'UNFD accompagnera ainsi le chantier de réforme lancé par le président de la République. Les efforts de cette politique sont payants. La femme d'Iboussienne relève la tête. Les institutions comme l'armée, la gendarmerie ou la police marquent un point d'honneur à recruter des jeunes filles. Ainsi, les femmes en uniforme sont désormais visibles et signe des temps nouveaux, les femmes officiers et les cadres de la haute administration font leur apparition. Un changement de mentalité s'opère au sein de notre société. En effet, quelques années après le lancement de cette politique, les résultats sont là. Les femmes occupent un quart des sièges de l'Assemblée nationale, trois sièges au gouvernement. Elles sont maires de la ville de Djibouti, directrices, officiers et au cadre. La Felsleri a marqué un point d'honneur en les invitant à déjeuner aujourd'hui au palais présidentiel. Ce que signifie toute la place qu'accorde le chef de l'État à la femme djiboutienne. Toujours en nouvelle nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie donc ce jeudi dans la salle de commission afin d'examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 179 portant redevance de l'eau de pique. Le gouvernement est représenté par le ministre délégué au commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, accompagné de hauts responsables de différents départements du ministère. Le ministre a expliqué que le gouvernement a mis en oeuvre diverses réformes pour appuyer et améliorer l'environnement des affaires. Cette démarche permettra sans aucun doute de booster la république de Djibouti dans le classement de Doing Business. Les parlementaires ont surtout interrogé les représentants du gouvernement sur une éventuelle incidence financière de ses prérogatives sur les recettes de l'État. Il expliquait donc dans un argumentaire que ces nouvelles mesures n'auront aucun impact sur le budget national. Il s'agit juste de correction de termes à préciser le ministre du commerce. Et dans la même journée, un autre projet de loi ayant pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi numéro 177 portant organisation de la propriété foncière a été examiné par la commission de la législation et de l'administration générale. Le projet de loi était défendu par le ministre du budget, Baudet Ahmed Loblé, accompagné au cadre de son département. Et par la suite, après les procédures d'usage, le représentant du gouvernement a indiqué que la nouveauté qu'apporte ce texte consiste particulièrement à intégrer la numérisation dans la procédure d'immatriculation du titre foncier et du cadastre. Au terme de la réunion, les commissaires ont émis un avis favorable pour les amendements ayant transmis donc le projet de loi pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Dans la journée d'aujourd'hui, c'est tenu au ministère de l'Equipement et des Transports une cérémonie de remise du produit constituant la base de données du SIGFD. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Equipement et des Transports, Mohamed Abdelgad El Moussa, et a vu la participation de différentes institutions publiques concernées, à savoir l'électricité de Djibouti, Djibouti Télécom, l'ONEAD, la préfecture, le CERD, la mairie, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que le domaine. Par ailleurs, les discussions qui en suivent ont porté sur la création d'une entité de gestion pour assurer d'une part la pérennité de ce système et d'autre part le rendre accessible à toutes les parties prenantes. Et dans son allocution, le ministre de l'Equipement et des Transports a exhorté les différents intervenants de collaborer et de mettre à jour leur base de données selon le système. On l'écoute. On réunit ce matin, fait suite à la mise en application du décret numéro 2015 portant en mise en place le système d'information géographique de la ville de Djibouti. Dans ce cadre, depuis la mise en vigueur de ce décret, en 2015, le sous-comité technique a fait un certain nombre d'actions exigées par ce texte juridique, à savoir la vérification dans chacun des départements concernés par le SIG, l'existence des personnes qualifiées dans le domaine, la possession du matériel recommandé. Ces deux conditions ayant été remplies par l'ensemble des départements, nous voici arrivés à l'étape des remises du produit en question. Par la suite, les différentes insécutions procéderont à la mise à jour de leur base de données. Par ailleurs, comme il est clairement stipulé dans l'article 8, j'exhorte les comités techniques d'adopter rapidement un cahier de charge en cadre du fonctionnement du logiciel. Je demanderai également au comité technique de réfléchir à la seconde étape qui consistera à la création d'une entité qui s'occupera de la gestion de cette base de données et se poser des questions du type quelle sera la forme juridique de cette entité où est-ce qu'elle sera logée, comment se fera le fonctionnement de ce système. Autre nouvelle du pays, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil a invité ce matin à son cabinet le conseiller du Président de la République en charge de la question des personnes à besoins spéciaux de Ali Saïd et le président de la Fédération d'Iboucienne d'Andisport Ali Mohamed en présence de sa conseillère en communication Madina Salah, conformément à la volonté du chef de l'Etat qui a à maintes reprises rappelé l'importance d'impliquer les personnes à besoins spéciaux dans toutes les actions du pays le secrétaire d'Etat a donc voulu par cette invitation engager avec les deux responsables la manière donc d'impliquer les personnes à besoins spéciaux dans l'organisation des 11e Jeux de la CGOCI mais également le processus d'accueil et d'aide de ces personnes aux différents sites des Jeux. Madame, qui l'accueille rapidement et l'aide, l'assiste à aller à sa place et même en cas de petits problèmes de santé ou quoi que ce soit, l'assiste rapidement donc c'était surtout par rapport à cette question mais aussi, ils ont également discuté de tout ce qui est partenariat futur pour la construction d'un centre pour les personnes à besoins spéciaux un centre Omnisport. La conférence débat sur les réformes pour un meilleur environnement des affaires se clôturait ce matin au Djibouti Palace Kempinski qui sous la houlette du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. Cette conférence débat a été organisée par l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements, la NPI. Beaucoup de progrès ont été enregistrés par l'agence de notation de Big Business de la Banque Mondiale en la matière. Djibouti se classe donc parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. Cette conférence débat a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Investissement Abdi Elmi Ashkir. Le débat donc concernant surtout les particuliers des entreprises privées de base qui rencontrent des difficultés à s'adapter dans les différentes réformes. Ces réformes donc entreprises par le gouvernement sont des actes donc courageux initiés par le président de la République et les entreprises et les investisseurs sont conviés de les appliquer pour une meilleure avancée du monde des affaires selon les réactions de certains intervenants au micro de la chaîne nationale. Pour faciliter les entreprises à travailler avec sérénité les affaires et passion le fait qu'au niveau de services de l'enregistrement les taxes au niveau du domaine les impôts au niveau des sociétés c'est une tâche difficile mais il l'a fait avec sérieux et il a mobilisé tout le pays pour avancer dans ce stade. Et dans son intervention le président de la Chambre de Commerce de Djibouti Youssouf Moussada Wale a expliqué l'importance de l'indicateur Doing Business qui permet à Djibouti d'être en conformité avec les législations internationales qui leur sont favorables. Une série de réunions enquelles nous avons parlé de Doing Business il y a trois jours c'était avec le ministre du Budget à la Chambre de Commerce pour que nous puissions échanger les réformes qui ont été apportées par le chef de l'Etat et le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Je crois que ces textes vont être présentés à l'Assemblée nationale. Une fois promulgués aussi nous sommes convenus de nous revoir pour que nous puissions discuter de la vulgarisation et d'amélioration des autres textes qui doivent être toilettés. Doing Business comme on disait est utile pour les djiboutiens est utile pour les investisseurs djiboutiens est utile pour les investisseurs étrangers mais d'abord et principalement pour les investisseurs djiboutiens. Donc il y a eu beaucoup de toilettages ou de réformes qui ont été apportées. Je crois que ça va encore booster l'économie du pays. Ça va créer pas mal d'entreprises parce que on dit toujours que là où il y a la créativité ou la création d'emplois ce n'est que le secteur privé. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il y a beaucoup de réformes qui s'annoncent qui sont courageuses qui sont déterminantes et qui sont utiles pour la nation. Et dans le cadre du partenariat entre l'université de Djibouti et l'université de Clermont-Ferrand une formation en robotique d'une semaine destinée aux étudiants de l'UITI s'est clôturée aujourd'hui au sein du campus Smaïl Omar Ghelli. Le président de l'université de Djibouti Dr Djamaa Mohamed Hassan a assisté à la cérémonie de clôture de cette formation où il a reçu de plus amples détails de la part du formateur Sébastien Langagne maître de conférence en génie électrique. Cette formation repend au programme de la filière génie électrique et informatique industrielle et a été dispensée par M. Langagne professeur en robotique de l'école Polytech de Clermont-Ferrand. Les étudiants ont fait des démonstrations sur les deux robots humanoïdes Nao et Péper devant les responsables de l'université Djibouti qui ont assisté à la cérémonie de clôture de cette formation. Le doyen de l'UIT industrielle de l'université de Djibouti et bien sûr le directeur des études. Le formateur Sébastien nous explique l'importance de cette formation. J'ai été invité ici par les responsables Djiboutiens pour donner une formation sur la programmation de ces deux robots sont surtout dédiés pour l'instant à tout ce qui est interaction interaction homme-humain pour Péper plus pour tout ce qui est jeu pour Nao mais en dehors de l'aspect ludique les méthodes de programmation resteront les mêmes que ce soit pour faire de l'interaction du jeu ou de la robotique industrielle etc. Donc voilà je pense que j'espère que ça a plu aux étudiants d'ici j'espère que les responsables sont satisfaits du travail que j'ai fait et voilà je leur souhaite bonne continuation et à bien s'amuser et à bien apprendre avec ces deux robots. Et pour sa part le président de l'université de Djibouti Dr Mohadjama Mohamed Hassan a souligné que cette formation en robotique est la première du genre qui a été destinée aux étudiants de l'UTI de l'université de Djibouti on l'écoute. Donc aujourd'hui c'est la première formation qui se déroule à l'université de Djibouti dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle comme vous savez aujourd'hui le développement informatique nous pousse à aussi maîtriser ces nouvelles technologies qui rentrent aujourd'hui ce qu'on appelle des technologies immersives qui rentrent un peu partout dans la vie de tout le monde du simple téléphone portable et smartphone que nous avons jusqu'à aujourd'hui si je peux prendre l'exemple des portiques aujourd'hui système très sophistiqué qui se trouve dans nos ports travaillent sur le même principe que ces petits robots que vous voyez ici et aujourd'hui c'est une chance pour les jeunes de l'université de Djibouti de pouvoir maîtriser ces technologies pour pouvoir plus tard travailler et servir leur pays dans ce type de nouvelles technologies qui sont aujourd'hui la robotique et l'intelligence artificielle qui comme vous le savez aussi fait partie des grands enjeux de développement de nos pays et aujourd'hui nous sommes très fiers de pouvoir permettre à nos jeunes étudiants Djiboutiens d'acquérir ces technologies de très haut niveau dans leur propre pays et dans leur université des choses qui on pouvait croire avant étaient réservées à des pays développés etc nous avons quand même fait cet effort pour qu'ils puissent avoir ces outils ici et nous souhaitons aussi remercier le président de la république et notre équipe a également pu recueillir les réactions des étudiants qui ont bénéficié de cette formation nous avons bénéficié cette semaine à compter dimanche d'une formation sur la programmation des deux robots humanoïdes que vous voyez là des robots de sortie de dernière génération en fait qu'on estimait même pas avoir la chance de les toucher un de ces jours on a découvert vraiment plein de fonctionnalités chez ces robots comme la détection des émotions faciales comment échanger avec l'être humain et comment en fait faire en sorte qu'il anime en fait en général il est utilisé pour animer dans les services commerciales des entreprises pour accueillir les gens etc et vraiment c'est une chance dont on doit à notre cher doyen de la faculté ainsi que notre directeur d'éthique docteur Ahmed et à l'ensemble de l'université Djibouti et bien évidemment à notre président merci beaucoup et la préfecture de la ville de Djibouti a poursuivi donc ce matin pour la cinquième journée consécutive les opérations de décasement des constructions illicites de la place Mahmoud Harbi ces opérations donc se sont déroulées en présence du sous-préfet du premier arrondissement Abdi Hassan des agents de la police nationale de la douane du service de la voirie de Djibouti cette opération fait suite à la déclaration du ministre de l'intérieur qui a demandé donc de décaser les constructions illicites dans les quartiers et sur les voies publiques Et dans son intervention le sous-préfet du premier arrondissement a indiqué que les contrevenants ou les personnes concernées par ces affaires seront poursuivies devant la justice On l'écoute Aujourd'hui nous entamons la cinquième journée des opérations d'ouverture des voies La présence du ministre de l'intérieur et du préfet de la ville de Djibouti démontre la détermination de l'Etat Les voies sont obstruées par des marchands ambulants des extensions illégales Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons déclenché ces opérations d'ouverture des voies avec la certitude d'obtenir des résultats concrets Nous appelons à nos concitoyens de respecter la loi de ne pas empiéter la voie publique C'est un intérêt général et c'est pour leur propre intérêt l'accès des voitures à leur domicile et est un objectif général Il ne faut pas que chaque personne doit respecter l'alignement défini par l'urbanisme Et de là nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Samatar Saïd Bonsoir Samatar Bonsoir Le Nigeria Samatar débloquera un milliard de dollars pour lutter contre Boko Haram Effectivement le président nigérien Mohamed Bouhari a approuvé le décaissement de un milliard de dollars pour la lutte contre l'insécurité dans le pays a indiqué ce soir hier plutôt le ministre de la défense Mansour Selon les informations du responsable relayé par le site Premium Times le fonds devrait être alloué au département de la défense Il devrait permettre aux nigériens d'acquérir de nouveaux équipements afin de garantir la sécurité des populations dans les pays Et en Turquie Samatar une fusillade a eu lieu dans une université faisant 4 morts Effectivement un homme a ouvert le feu dans l'université de Fakish jeudi dans l'ouest de la Turquie 4 personnes ont été tuées et l'assaillant a été arrêté Selon l'agence des presses étatiques Hanadoulou l'assaillant a employé à l'université de Omzamakazi a tué un vice-doyen de membres du corps et enseignants et un autre du secrétaire d'établissement pour des raisons inconnues On peut dire que plusieurs ambulances et des véhicules de police ont été dépêchés sur place Rapport de l'agence Dogan qui prédit tandis qu'à la télévision montrait des employés des étudiants de l'université en larmes et ou la tête entre les mains à Moscou Cette fois-ci les diplomates américains sont sur le point de départ Effectivement le balai s'est déroulé ce jeudi à bord de l'ambassade américaine à Moscou rassemble fort les départements des diplomates dont le Kremlin a ordonné l'expulsion la semaine dernière des familles à bagage sous les bras se dirigeant vers trois bus affrétés au petit matin Cette mesure ordonnée par les autorités russes a fait figure de riposte aux Etats-Unis qui ont chassé eux-mêmes de leur territoire les membres d'émissaires de Moscou Les 4 mars dernier l'ancien pré-espion russe Sergei Skripal et sa fille Lulia ont été retrouvés inconscients rappelez-le sur un bond à Salzbury depuis le Royaume-Uni et ses alliés ont expulsé plus de 150 diplomates russes des mesures auxquelles le Kremlin a répondu coup sur coup Et l'Italie ce matin à la recherche de la coalition impossible Effectivement le président italien Sergio Mattarella a entamé hier les négociations pour former un nouveau gouvernement après le résultat peu concluant les élections de mars à l'issue de plus probable et un rapprochement entre les deux partis contestataires bricoler une coalition Un mois après les élections législatives en Italie le premier tour des consultations avec les principaux représentants des partis politiques Ahmad ont débuté hier sous l'égide du président Mattarella le scrutin du 4 mars a entamé entraîné un séisme politique dans le pays les 30 partis conventionnels de gauche et de droite qui sont relayés au pouvoir ces dernières années Et enfin ce matin aux Etats-Unis Donald Trump est satisfait la caravane des 1500 migrants se dispersera à Mexico Effectivement Ahmad la caravane des migrants américains central qui mitait en colère Donald Trump se dispersera en arrivant à Mexico Une décision des organisateurs qui demande désormais aux 1500 des migrants de rejoindre les Etats-Unis par leurs propres moyens L'ONG Peuple sans frontière a dit avoir été dépassée par cette année par l'ampleur de la caravane Cela fait 8 ans qu'elle présume que l'association encadre ce type d'événement pour dénoncer les dangers qu'il y a traversé le Mexique Cette disparition de la caravane entretient alors que Donald Trump vient de demander l'envoi immédiat de la garde nationale à la frontière sud des Etats-Unis et qu'il menace le Mexique de mettre un terme aux traites de libre-échange la NAFTA Merci Samatar pour toutes ces précisions Merci également à vous de nous avoir suivis C'est la fin de ce journal Excellent Week-end sur Télé Jouti Merci d'avoir regardé cette vidéo !